Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Au cours de la dernière semaine, je n'ai pas eu une, mais deux conversations avec deux pasteurs situés en Europe au sujet de l'hiver canadien. Je sais qu'il y a une fascination pour ce moment de l'année que nous vivons ici. Oui, peut-être cette année encore plus parce qu'on parle d'un record de précipitation. On a plus de neige en janvier qu'on a habituellement, ce qui veut dire qu'il faut pelleter cette neige un peu plus, mais quand même. Non, on m'a demandé comment qu'on vit ces mois de l'année, ces mois de grand froid. Et ce que j'ai répondu, c'est que je pense que nous avons une relation amouraine avec l'hiver. C'est sûr qu'on aime le début de l'hiver quand l'air est un peu froid, quand les premiers flocons de neige tombent. Souvent, on va dire Noël, ce n'est pas vraiment Noël s'il n'y a pas de la neige au sol. On aime la lumière qui arrive à cause de la neige, surtout dans une période de l'année où l'enseignement est beaucoup moins long. Mais en même temps, pas beaucoup de gens aiment les potes, les manteaux, la tuque, les foulards qu'on doit mettre à chaque fois qu'on passe le pas de la porte. C'est difficile de marcher dehors, enjamber les bancs de neige pour marcher sur des trottoirs qui ne sont pas dégagés. La conduite automobile est plus difficile. Bref, on est en fin janvier. Cette année, comme je disais, est un peu moins froide, mais quand même, c'est l'hiver. Et lorsque je réfléchissais sur le moment où nous sommes, il y a une expression utilisée au baseball qui appelle les « dog days », les jours du chien, « dog days ». « Dog days », originellement, fait référence à ces mois chauds de l'été. Mais dans le contexte du sport, du baseball, c'est le milieu de la saison. Parce qu'au début, c'est le début de la saison, tout le monde est excité, c'est nouveau. À la fin de la saison, bien là, c'est la course aux séries éliminatoires, les enjeux sont grands. Mais au milieu, on a l'impression que c'est long, c'est pas très excitant. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce moment-là. L'hiver commence à être long un peu pour rien. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Et je pourrais faire un parallèle avec la vie d'église aussi. Au début, c'est l'avant Noël, il y a de l'adrénaline, il y a de la magie dans l'air. Là, on a passé de l'autre côté. Il n'y a pas grand-chose vraiment qui se passe. Il y a le carême qui s'en vient, mais c'est encore un peu loin. Un mois encore avant que ça commence. On peut se préparer, mais bon, je ne peux pas dire que la motivation est là. Et surtout, durant cette partie de l'année, c'est la saison, des budgets, des rapports financiers, des rapports donnés. Je suis très conscient que c'est un élément essentiel à la vie d'une communauté de foi pour faire du ministère. Mais comme je dis parfois, j'ai fait de pasteur, je n'ai pas fait de comptable. Mais bon, j'essaye d'aligner des chiffres, essayer de faire des projections, il y a des personnes qui m'aident, heureusement. Ce n'est pas encore fini. Aussi, je crois que je devrais avoir une conversation sérieuse avec certaines instances de l'Église sur la volonté de maintenir en vie une communauté de foi comme la nôtre. On est atypique. On ne peut pas dire qu'on a de l'argent accumulé depuis des années. Bien sûr, j'ai reçu beaucoup d'affirmations et de remerciements pour tout ce qu'on fait. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas ceux qui prennent des décisions. Ce n'est pas ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, c'est ça l'enjeu. Comme je dis souvent, il y a beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent pour débuter des nouvelles initiatives. Mais pour maintenir ces initiatives, c'est très différent. Je sais, je me répète. Mais je suis là-dedans. Et je ne peux pas dire que c'est ce qui est le plus motivant. Je ne peux pas dire ce qui donne le plus d'énergie. Alors, comme plusieurs, durant ce temps de l'année, je me concentre sur le court terme. Ce que j'ai à faire. En attendant de... Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a peut-être une occasion qui va se pointer. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu qui va se popper dans ma vie. Que ce soit professionnel ou personnel. Par exemple, j'enregistre ce message un peu plus tard que d'habitude ce vendredi parce que j'ai reçu un téléphone d'un ami et collègue plus tôt qui avait juste le goût de parler. Et c'est ça aussi des belles choses qu'on peut faire. et que je vous souhaite aussi de conserver et de... ou développer des liens avec les autres, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Je le sais, en hiver, comme on est ici, c'est difficile d'aller prendre un café sur une terrasse, mais quand même, il y a d'autres moyens, malgré l'hiver, pour faire des choses. Et c'est ça que je vous souhaite. Je pense que je vais arrêter là. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada